allô bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne leader au japon si vous regardez cette vidéo là c'est que vous êtes soit un abonné de ma page donc vous suivez mes vidéos chaque semaine ou bien que le titre que j'ai mis là vous a vraiment choqué et que vous voulez savoir ce qui se passe en fait dans cette vidéo je vais parler de complètement l'opposé de ce que je dis dans le titre je vais plutôt parler de comment est-ce que l'anglais est utile dans votre vie pourquoi est-ce que vous devrez trouver un peu de temps je vais vous montrer une technique qui fait que même quand vous êtes travailleur ou bien étudiant et que vous n'avez pas le temps d'apprendre l'anglais comment est-ce que vous pouvez le faire et puis je vais vous donner des exemples avec ma propre vie de ma propre vie comment est-ce que j'ai pu atteindre certaines positions quand j'ai pu bénéficier de certaines avantages de certains avantages pardon grâce à l'anglais ça sera vraiment totalement contraire avec ce qui est dans le titre mais c'était vraiment la manière pour moi de vous amener sur cette vidéo là donc comme habituellement je vais essayer de mettre les cinq premières minutes sur facebook et ceux qui ont envie de découvrir les astuces les solutions avec le site du frère qui va vous aider en anglais pour professionner votre anglais vraiment ce sera sur ma chaîne youtube vous allez voir la suite sur ma chaîne youtube voilà donc je vais commencer d'abord et je vais vous montrer l'importance de l'anglais et pour le fait j'ai une image en tête que je veux partager avec vous ok ça sera très drôle mais vous allez comprendre voilà donc quand vous êtes bilingue c'est à dire quand vous parlez anglais et français voilà l'image que je veux que vous ayez dans votre tête pour comprendre ce que je vais dire plus tard voilà quand vous êtes bilingue pour parler français et anglais vous avez comme une arme à feu vous avez comme un pistolet dans votre main ok mais quand vous parlez anglais vous avez le pistolet il est peut-être vide il n'y a pas de cartouche là dedans parce que vous parlez anglais parce que vous vous débrouillez un peu même en anglais vous avez l'arme à feu donc c'est l'arme à feu le pistolet là qui est l'anglais quelqu'un qui est en face de vous avec votre âme il a peur il est convaincu il est conquis déjà on sait pas si l'arme est chargée ou pas mais vous avez l'arme dans votre main et quand vous parlez français le français c'est la cartouche que vous avez pour mettre dans l'arme quand vous parlez anglais quand vous avez anglais sur votre profil vous avez l'arme personne n'ose et c'est facile à convaincre la personne en face de vous quand vous avez l'arme et quand vous montrer à la personne en face de vous que vous avez la munition vous avez la balle et que vous chargez votre âme alors c'est très compliqué pour lui de venir s'attaquer à vous donc le français si vous voulez c'est que je veux que vous gardez comme image que le français que vous parlez là c'est très important c'est très bon c'est très bien mais le pistolet la balle sans l'arme ça réduit vos chances de convaincre ça réduit vos chances d'intimidation ça réduit vos chances de vous faire accepter c'est vraiment une image l'image que je veux que vous gardez et je vais développer là dessus en fonction de l'image là l'anglais c'est votre pistolet du seul il est peut-être vite peut-être chargé personne ne sait s'il est chargé ou pas vous prenez le français vous le mettez dans le pistolet et là vous êtes vraiment muni pour abattre n'importe qui qui vient devant vous et donc comme je l'ai dit je vais les gens du coaching ont commencé je vais mettre mon portable sur silence ok ok voilà donc je vais vous donner mon expérience par rapport à l'anglais j'ai envie de commencer en bas avant d'arriver au japon par le bas vers le haut ok comme ça vous allez comprendre depuis mon environnement en côte d'ivoire en afrique avant d'arriver au japon comment est-ce que l'anglais m'a ouvert beaucoup beaucoup de portes comment est-ce que l'anglais m'a permis d'être là où je suis maintenant donc la première histoire ça commence comme ça on va dire je finis d'étudier avec mon diplôme d'ingénieur je vais faire un an j'apprends un peu l'anglais au Ghana à Accra pardon et je rentre en Côte d'Ivoire ok quand je rentre en Côte d'Ivoire on lance le concours de la fonction publique pour les informaticiens pour entrer dans la fonction publique l'exécution en Côte d'Ivoire connaissent et c'était Nyan Nyan qu'on a enquêté ministre de la fonction publique dans le temps donc le monsieur il est venu il a tout on va dire tout automatisé il a tout informatisé donc quand vous composez le concours une heure deux heures après vous avez vos résultats donc il n'y avait pas vraiment moyen d'arnaquer les gens n'y avait pas vraiment moyen de tromper de truquer les résultats donc moi je suis arrivé dans cet environnement là et on lance le concours de la fonction publique pour recruter des ingénieurs informaticiens et des techniciens pour la fonction publique et le concours il y a trois il y a trois épreuves si je me rappelle bien il y a une épreuve de spécialité donc vous êtes en informatique donc une épreuve de spécialité en informatique il y a une épreuve de connaissances générales et de qu'il y a des exercices qu'on vous donne mais vraiment c'est pour votre conscient intellectuel et puis bizarrement il y a une épreuve d'anglais en informatique c'est un concours pour recruter les ingénieurs informaticiens donc tous ceux qui sont venus dépousser les dossiers là ils sont forts en informatique ils ont appris l'informatique au même titre que moi donc je sais pas qui est plus fort que moi qui est moins fort que moi mais nous tous là on est informaticiens on a appris l'informatique il y a les métenances il y a les gens du réseau il y a les gens des logiciels il y a les gens de programmation tout ce que vous pouvez imaginer on est tous ensemble et puis il y a l'épreuve de QU si vous voulez connaissance générale donc on sait pas ce que tu connais qui connaît pas et puis il y a l'épreuve d'anglais donc là les preuves sont là encore si vous partez sur le site et la fonction publique vous tapez sur internet vous allez voir les résultats je pense que c'est peut-être 2011-2012 2013 dans ma catégorie ingénieurs réseau télécom j'ai validé j'étais le premier en anglais c'était dit quoi c'est dit quand vous tapez les noms de tous ceux qui sont venus postuler en informatique le premier en anglais dans ma catégorie c'était mon nom qui était écrit là-bas les gars tout le monde est fort en informatique tout le monde est fort en connaissance générale mais tout le monde peut pas être fort en anglais comme moi j'étais très près parce que j'ai commencé à apprendre mon anglais au sérieux depuis ma classe de 5e donc juste vous montrer que même si j'avais pas une bonne note en informatique même si j'avais pas une bonne note en connaissance générale vu que j'étais le premier en anglais dans ce concours national c'est clairement on allait me recruter c'est pour vous montrer comment l'anglais va faciliter un peu par rapport à mes amis informaticiens et qui n'avaient pas l'anglais donc ne négligez pas l'anglais petite parenthèse petite technique pour apprendre l'anglais mon professeur le cinquième m'a appris cette technique le monsieur charles jockey venait en classe on avait dix minutes d'interrogation sur les prétériques les verbes irréguliers j'ai eu trois fois 3 6 10 et puis 4 sur 10 j'ai eu des notes en dessous de 10 ça m'a fait tellement mal il nous a donné un conseil vous êtes jeune c'était vraiment en 5e je me rappelle plus en 1900 combien ça vous gagnez quoi à regarder les films brésiliens à 19h si vous voulez on fait un challenge à partir d'aujourd'hui c'est le processus dès que le film brésilien commence à 19h30 je pense sortez avec votre livre apprenez 5 verbes irréguliers chaque chaque jour du lundi au vendredi dès que le film brésilien commence sort du salon laisse la télé prend ton livre des verbes irréguliers et puis boss 5 verbes irréguliers quand le film brésilien finit vient juste 30 ou même 25 minutes du film chaque jour le professeur nous a dit ça et j'ai essayé son conseil les gars les autres interprétations qui sont arrivées j'ai validé donc c'est depuis la cinquième que j'ai commencé à apprendre mon anglais au sérieux donc c'est la même technique que je vous donne le film brésilien c'est la même histoire ces jours on va marier une fille qui est pauvre la fille pauvre ils vont la fatiguer m'a traité à la fin je vais tomber amoureux d'elle vous n'apprenez rien dedans faites cette technique à utiliser si vous aimez si c'est le film brésilien toi qui vous aimez regarder utilisez ces 25 minutes du film brésilien mais du film indien maintenant c'est indien qui va vous rien vous apporter pour apprendre un truc donc c'était un avantage que grâce à l'anglais j'ai pu obtenir comparé à mes promotionnaires qui ont tous fait l'informatique durant la fonction publique et un jour je tombe sur une dame en côte d'ivoire pour ceux qui sont en côte d'ivoire ils savent ce qu'on appelle le conseil du café cacao c'est à dire le ministère de l'agriculture qui est là et à le conseil du café cacao c'est une entité d'une entité quoi voilà c'est les big boss de l'agriculture si vous voulez et comme ça un jour je vais au boulot je passe par le parking et je tombe sous la deuxième responsable nationale de ce conseil voilà une dame que je connaissais pas ok donc je vais la voir descendre de sa voiture avec beaucoup de colis donc je vais l'aider c'est une maman moi j'étais vraiment très jeune encore dans ce temps donc je vais aider la maman donc je prends son sac et tout voilà son sac à main c'était un dossier elle venait d'arriver d'Afrique du Sud pour un sommet une conférence et donc elle avait encore les affaires South Africa aussi dans ses affaires et donc je prends son sac et à à l'intérieur c'est le sac des documents et c'est pas le sac à main je vois le bouquin le fameux bouquin en Afrique du Vendille je me débrouille en anglais voilà donc dans le sac de la dame je vois le fameux bouquin je me débrouille en anglais tous les Ivoiriens les Africains vous devez connaître ça donc quand je vois le bouquin je lui ai dit en anglais oh mom oh oh auntie you speak English or you learn English mais un peu plus autour de la phrase j'ai dit oh mom you learn English very good mais regarde l'avantage que j'ai eu à cause de l'anglais au conseil du café cacao encore je vois juste une rencontre au garage j'ai dit un mot en anglais par rapport aux livres d'anglais que j'avais vu oh mon fils je suis pas en anglais tu m'as sauvé la vie pardon tu es ici tu travailles essayer du billet je suis à la mine agri ministère de l'agriculture là tu es là depuis quand je vais venir y commencer mais j'ai vraiment besoin de toi mon fils pardon là là au conseil du café cacao là toujours c'est anglais les documents en anglais on va là où tu me vois ils viennent arriver de l'Afrique du Sud voilà le document en anglais je dois comprendre je dois aller tu comprends anglais oui tu peux m'aider oui mon fils donc dans mon salaire au ministère là-bas il y avait un petit salaire de 100 000 francs CFA que la tata me donnait chaque peut-être deux semaines comme ça chaque deux semaines chaque mois elle avait 80 000 et 100 000 francs CFA que la tata me donnait les gars c'est l'avantage de l'anglais encore plus de mon salaire normal bon je venais de commencer j'avais pas encore reçu ma paye 1 on a fait ça les rappels tu travailles puis après 1 an on te donne ton argent ton salaire donc c'est grâce à ces 80 000 des 100 000 francs de la dame c'est encore un des avantages de l'anglais donc tous mes amis qui n'ont pas appris l'anglais depuis la cinquième depuis la quatrième qui ont négligé pour regarder les films brésiliens ils ont perdu cet avantage là par exemple donc j'insiste là-dessus comme vous avez l'anglais c'est comme vous avez le pistolet et vous pouvez facilement on va dire intimider donc avec juste une phrase ça m'a permis de pouvoir intimider la dame d'avoir un petit business une petite sorte de contrat que voilà j'avais jusqu'à ce que je pars chez elle à la maison essayer de l'aider parfois même depuis la maison à remplir donc des gars l'anglais il est utile il nous offre beaucoup beaucoup de portes ceux qui me regardent qui ont déjà 40 ans 50 ans qui n'ont pas le temps je vais vous expliquer une technique à la fin de ma vidéo mais c'est possible d'apprendre l'anglais cette vidéo là ça sera un peu long mais bon on va faire avec ok voilà donc après ça je décide de venir étudier au japon encore pour venir au japon vous savez mon histoire hein c'est avec une grosse étude il y a beaucoup de candidats comment je vais passer vers 2000 2000 2000 2000 dossiers et dans les 2000 dossiers on a retenu trois personnes voilà la tête d'ensemble est dans la tête du trio gagnant voilà donc là-bas encore c'est l'anglais donc tout le monde vient tu as fait géographie tu as fait physique tu as fait chimie tu as fait informatique c'est que la seule base pour nous évaluer c'est l'anglais je me suis pas amusé avec l'anglais s'il y a 20 quelques pas qu'on dit c'est anglais on lui sort fait que parce que je parle anglais et puis je parle français les gars maintenant c'est venu ajouter chapounais dessus donc même s'il voulait même s'il fait informatique et il voulait en informatique avec la force de cette langue là de ces langues là déjà ça mouvre beaucoup les portes petite parenthèse encore pour vous donner un conseil parler une langue et puis mettre en valeur la langue qu'on parle ça fait deux choses si vous parlez anglais et que vous vous montrez pas aujourd'hui vous mettez pas en valeur votre anglais c'est pas beau c'est pas bien et c'est différent donc voilà vous pouvez être anglophone je veux dire de parents vos parents peuvent être anglais un peu être je sais pas mon nigérian l'autre camérounais l'autre voilà mais il faut savoir mettre ça en valeur ok je vous donne un exemple on vous demande d'envoyer vos cv pour un boulot et puis vous mettez sur le cv anglais lui parler écrit alors que vous savez parler mais vous mettez anglais lui parler écrit ça va valoriser votre anglais mais cette phrase a déjà doit être en anglais english reading writing speaking cette phrase a déjà doit être en anglais dans votre cv et puis vous mettez ça en valeur parce que vous déposez deux cv un cv en français un cv en anglais du début qu'elle a fait on sait que vraiment la personne elle sait parler anglais lui parler écrit quand tu mets juste lui parler écrit tout le monde peut mettre lui parler écrit en anglais sans parler anglais comment tu valorise ton anglais comment tu donnes les points à ton anglais c'est ça que je parle c'est ça qu'il est question donc voilà fin de la parenthèse il faut savoir valoriser le français il est très beau il est important quand vous avez votre porte anglais vous devenez super important pour ouvrir plusieurs portes beaucoup des gens peuvent vous rentrer moi là dessus les gens qui travaillent déjà ils ont beaucoup d'occasion parce que ils n'ont pas eu l'anglais sur le dossier vous êtes bon en médecine vous êtes bon en économie vous êtes bon je sais pas en plombérie en menuiserie si vous avez un peu d'anglais vous avez beaucoup plus de chance que vos amis qui ont une seule langue quand je dis une seule langue c'est à dire que même si le gars il parle anglais seulement et qu'il parle pas français qu'il est aujourd'hui au même niveau que tous ceux qui parlent une seule langue si vous parlez que français et que vous avez un peu d'anglais vous êtes vous êtes respecté vous êtes en vous prendre au sérieux il y a beaucoup de considérations voilà une autre image que je veux que vous gardiez en tête imaginez que tous ceux qui sont bilingues si vous voulez on est devant une grande maison et il y a deux entrées il y a la porte il y a la fenêtre et que tous ceux qui sont bilingues anglais français allemand français je suis pas moi ils ont accès à la grande porte parce qu'ils sont bilingues et ceux qui sont pas bilingues ceux qui parlent une seule langue ils ont accès à la fenêtre du coup si vous êtes beaucoup à avoir accès à la fenêtre ça va se bousculer pour entrer c'est comme ça que ça se passe quand vous pouvez déposer vos dossiers pour avoir du boulot qui est la compagnie qui vous reçoit tous ceux qui parlent deux langues déjà même si vous n'êtes pas bon dans votre boulot pense que ça va déjà vous avez une certaine estime donc ne minimisez pas l'anglais ceux qui regardent cette vidéo qui travaillent déjà qui peuvent plus apprendre l'anglais il faut faire regarder la vidéo à vos frais à vos cadres dites leur en 5e en 4e en 3e en terminale le couper et décaler c'est bon le couper et décaler ça s'arrête à un certain âge et souvent c'est trop tard voilà c'est l'âge où tu peux plus étudier là-bas que le couper et décaler ça arrête donc tu te concentres sur ton anglais puis tu fais le couper et décaler après moi je suis un grand faisaire de découper les cadres et vous me faites que vous tous voilà bien j'ai su m'amuser et puis j'ai su étudier en même temps ne vous amusez pas trop pour étudier moins n'étudier pas trop et puis vous amusez moins il faut trouver la balance il faut trouver l'équilibre voilà c'est comme ça c'est très important il faut trouver l'équilibre sinon vous si vous étudiez trop vous devenez un génie un geek vous perdez beaucoup d'opportunités dans la vie parce que la vie c'est pas que les études c'est pas que le papier c'est pas que ce que vous avez vous manquez du social et après c'est difficile parce que vous avez trop étudier si vous amusez trop vous partez en bas il n'y a pas de souci c'est intéressant pendant 10 ans pendant 15 ans et puis après c'est choyer voilà donc il faut trouver vraiment la bonne balance il faut trouver la bonne balance il faut s'amuser il faut étudier il faut étudier voilà quand c'est bien balancé c'est parfait les gars il n'y a pas de soucis donc c'était deux avantages que dans ma vie avant même d'arriver au Japon l'anglais m'a permis donc trois avantages que vous voulez voilà j'arrive au Japon c'est les japonais tout le monde sait que le Japon c'est un pays développé tout le monde dit quand t'es au Japon t'as réussi c'est vrai mais les japonais ceux qui vivent au Japon ils parlent une seule langue donc même au Japon si tu parles que japonais tu es bien tu es parmi les japonais qui parlent que japonais mais nous qui arrivons de l'étranger on parle voilà pourquoi c'est cool c'est vraiment important pour nous quand vous venez d'apprendre le japonais c'est très difficile comme langue le japonais quand t'arrives au Japon que tu te fais un effort tu te fais violence et que tu apprends le japonais les gars au Japon comme j'aime le dire il y a plus il y a plus de travail que de personnes c'est prouvé les données sont là il y a plus de fonctions d'emplois disponibles que de personnes donc si tu parles français anglais japonais au Japon tu ne peux pas chômer tu ne devrais pas chômer ce n'est pas possible ça n'arrive presque pas ceux qui sont en train de tourner parfois ceux qui n'ont pas appris le japonais le japonais c'est la langue qui ne t'a pas bossé pendant les 6 premiers mois au Japon c'est très très difficile de te mettre dans le lot à nouveau bon aujourd'hui la vidéo c'est pas pour parler du japonais ok on va parler de l'anglais c'est ça juste pour vous montrer comment est-ce que c'est important de prendre votre anglais au seigneur le dernier point c'est ce que je veux finir quand vous travaillez que vous dites que vous n'avez pas le temps d'apprendre l'anglais ou bien que vous êtes super occupé à l'école super occupé au travail c'est vrai mais comme je me dis c'est parce que vous êtes super occupé au travail super occupé à l'école que vous avez le temps d'apprendre l'anglais je vais vous montrer une autre technique tout à l'heure très très facile ce qu'il faut faire quand on est super occupé comme ça pour apprendre l'anglais c'est simple le fait que vous êtes occupé devient une force pour vous donc quand vous prenez votre téléphone vous partez sur Facebook dans les toilettes sur le WC c'est bon pendant ce temps là mettez les écouteurs ok puis mettez une radio en anglais pendant ce temps là téléchargez une vidéo parlons une vidéo bien des vidéos en anglais ce que vous aimez ok si vous aimez mon j'aime les dessins animés les Naruto et tout et qu'on sort téléchargez ça en anglais mettez dans vos téléphones quand vous êtes sur le WC là regardez ça en anglais quand vous êtes en train de faire Facebook dans le train ou bien dans le transport en commun les BACA les DINAH regardez ça écoutez ce qu'on dit ne cherchez même pas à comprendre il faut juste regarder vous avez déjà connu l'histoire si vous êtes un fan des titaniques si vous êtes fan des films brésiliens regardez les films brésiliens en anglais ok voilà téléchargez les films brésiliens en anglais de toute façon vous téléchargez mes vidéos voilà déchargez les films brésiliens comme ça c'est ça que vous aimez et puis regardez les en anglais quand vous partez vous lavez ça ça arrive pour les démonselles les femmes surtout on aime mettre la musique et le gospel l'évangile la louange l'adoration c'est super beau Dieu il aime ça il aime qu'on adore en esprit en pensée en vérité tous les jours mais quand vous mettez ça vous pouvez dans la playlist là vous mettez deux cours en anglais pendant que vous vous lavez ça va commencer avec l'évangile ça va commencer avec l'adoration et puis après un cours audio en anglais vous écoutez ça encore parce que vous n'avez pas le temps de prendre une heure ou bien deux heures pour vous asseoir pour faire l'anglais donc profitez de quand vous n'avez pas le temps pendant que vous êtes en train de faire caca bousser l'anglais pendant que vous êtes en train de faire vous lavez bousser l'anglais pendant que vous faites la cuisine bousser l'anglais moi j'ai fait une vidéo où j'ai pensé ici avant hier j'étais en train de faire du ménage à la maison et puis j'ai mis un peu la musique de Côte d'Ivoire c'est ça qui m'a donné envie de danser donc moi je comprends anglais je comprends un peu le japonais peut-être que si j'avais au portugais j'allais mettre les cours de portugais pendant que je faisais mon ménage vous ce n'est pas encore le cas donc pendant que vous faites le ménage vous faites la cuisine vous travaillez mettez les cours audio mettez la musique audio dans la langue que vous voulez apprendre parce que vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour faire et puis croyez moi quand on s'assoit mieux pour étudier ça rentre pas à un certain âge quand tu t'assois pour étudier anglais là c'est difficile c'est compliqué donc faut pas t'assoir pour étudier la solution le secret c'est de ne pas s'assoir pour étudier voilà c'est de ne pas avoir un temps dédié à l'étude de l'anglais c'est pas bon c'est pas une bonne technique en tout cas moi je ne peux pas vous conseiller là si vous êtes super super occupé si vous travaillez si vous êtes fonctionnel si vous êtes dans le privé quand vous êtes au volant de votre voiture vous mettez la radio bbc quand vous êtes en train de faire quelque chose vous mettez le son que vous avez en anglais vous regardez les films que vous aimez ça va passer donc c'était une parenthèse aussi je veux partager le site internet d'un monsieur que j'ai découvert sur l'inquin s'appelle kojo apparemment c'est un togolais mais qui a grandi aux états unis qui a étudié aux états unis qui a un superbe accent américain je pense que si je vais le comparer son accent au mien il est top quoi voilà il donne un coaching il fait des trainings en ligne des formations en ligne pour vous aider à améliorer votre anglais à parler l'anglais super bien donc voilà je vais mettre le lien de kojo comme ça je le connais pas personnellement mais je l'ai découvert donc voilà si vous regardez ma vidéo et que vous êtes intéressé par apprendre l'anglais alors faites un tour sur sa page et puis abonnez-vous voilà c'est comme ça qu'on peut s'entraider voilà c'est le préfet qui est bon comme ça il faut parler et ça va permettre à d'autres personnes de l'utiliser donc je pense que là la vidéo en train de faire environ 20 minutes j'aime pas les vidéos longues mais sur ce sujet j'ai tellement à dire je vous ai pas parlé de l'avantage que l'anglais m'a donné ici au japon parce que j'ai plus le temps mais quand je suis arrivé au japon rapidement tout le monde parle japonais les japonais parlent du japonais donc comment me distinguer du lower je suis déjà noir je suis black ok mais un black qui parle un peu japonais un black qui parle français un black qui parle anglais automatiquement vous voyez que ça ça donne un peu du manchet en plus c'est un black qui sait ce qu'il est en train de faire donc les amis le couper décalé c'est bon le buzz sur internet c'est bon l'anglais c'est important comme je l'ai dit là c'est votre arme à feu et ça va vous donner beaucoup de valeur d'ailleurs donc je vais m'arrêter la prochaine vidéo là n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite cloche c'est important pour avoir les notifications et puis on va se voir la semaine prochaine pour le vidéo ciao ciao bye